bonjour dans ce tutoriel vidéo je vais vous montrer comment mettre en place un monitoring gratuit de votre ou vos sites internet qu'ils soient sous wordpress ou non donc en fait on va utiliser un service gratuit qui s'appelle uptime robot et qui est disponible à l'adresse https 2 petits points slash slash uptime robot tout attaché point com donc pour vous inscrire il vous suffit de cliquer ici sur le bouton sign up vous allez arriver sur cet écran si on va vous demander un certain nombre d'informations mais comme vous pouvez le voir c'est pas bien compliqué c'est pas très long donc le prénom et le nom une adresse email accessible j'insiste sur accessible parce que vous pourrez pas accéder à votre compte avant d'avoir confirmé votre compte et cela il vous envoie un email avec un lien sur lequel cliquer donc pour cela il faut bien évidemment avoir une adresse email non seulement valable mais surtout disponible ensuite vous permettrez le mot de passe de votre choix pour votre compte si vous souhaitez recevoir des informations sur les nouvelles fonctionnalités et les mises à jour d'uptime robot vous pouvez cliquer sur cette case ici en tout état de cause vous devrez cliquer ici sur le recachat je ne suis pas un robot et vous cliquez ensuite sur le bouton sign up qui va vous envoyer vers la page suivante qui vous indique que veuillez vérifier votre email et activer votre compte donc une fois vous êtes arrivé sur cette page là dans les dix minutes qui suivent vous allez donc recevoir un email à l'adresse que vous avez indiqué avec un lien de confirmation sur lequel cliquer quand vous allez cliquer sur votre lien vous allez arriver ici donc vous indique bien activation de compte donc le compte est bien activé vous devez maintenant vous connecter et enfin vous pouvez pas vous devez mais vous pouvez pardon vous connecter et commencer le monitoring donc pour vous connecter c'est pas compliqué vous cliquez sur login cette récit et ensuite vous arrivez donc sur votre tableau de bord alors bien sûr tout en anglais à ma connaissance c'est pas encore disponible en français je sais pas si ça sera un jour d'autant plus que c'est un comment je dirais un service gratuit donc on va pas se plaire donc sachez que ce service gratuit comme c'est indiqué si vous pouvez utiliser jusqu'à 50 monitoring donc en fait vous pouvez monitorer jusqu'à 50 sites alors histoire d'avoir un peu plus clair je vais fermer toutes les fenêtres dont je n'ai plus besoin et donc pour monitorer un site c'est pas compliqué vous cliquez sur le bouton ici add new monitor voilà là il faut sélectionner le type de site donc nous c'est en https http ou https en fait ici le friendly name c'est pour vous pour pouvoir classer vos vos sites donc moi j'ai l'habitude de mettre le nom de mon site donc là pour l'exemple je vais choisir ce site là donc gratuit point etc donc je vais l'appli gratuit en fait vous choisissez ce que vous voulez c'est vraiment comment ça vous arrange et ensuite vous allez mettre donc l'adresse du site donc pour ce faire l'idéal c'est de prendre la base et après si vous voulez monitorer une page bien précise de votre site vous pouvez prendre l'adresse de cette page donc là si j'avais voulu j'aurais pu prendre l'adresse complète puisque je suis sur une page interne donc là je vous montre à la racine puisque en général moi c'est ce que je fais avec les sites que je monitor et ensuite vous avez la possibilité de paramétrer les fin intervalles de monitoring donc ça commence à cinq minutes et ça peut aller jusqu'à toutes les 24 heures donc en fait moi je laisse à toutes les cinq minutes ça veut dire que toutes les cinq minutes uptime robot va venir tester si votre site est en ligne ou pas et s'il n'est pas en ligne il va tester régulièrement jusqu'à ce que vous retrouviez votre site disponible publiquement donc vous faut savoir que vous allez recevoir si vous le paramétriez mais ça on va le voir juste aussitôt par mail une notification à chaque fois que votre site sera hors ligne et à chaque fois que mais il reviendra en fait donc par contre quand le quand c'est bon quand votre temps que votre site est en ligne vous ne recevez pas de d'email donc n'ayez pas peur de recevoir 12 mails par heure ça sera pas le cas tant que votre site sera en ligne donc pour être notifié il vous suffit de cocher ici et il prend par défaut l'adresse mail que vous avez précisé lorsque vous êtes inscrit vous avez plus qu'à cliquer ici sur create monitor voilà et votre site se retrouve ici donc si vous voulez ajouter un second site vous pouvez continuer donc que je préfère je vais mettre un site n'importe quel que je pense de site d'amazon pour m'embêter pour vous montrer et hop amazon donc toujours pareil http ou https on indique un nom pour nous nous y retrouver je refais la manipulation c'est juste pour vous montrer après comment se se comment on va voir la liste quoi comment s'affiche liste pas donc voilà et donc là cette fois ci je vais pas paramétrer les alertes email puisque je personnellement j'en ai rien à foutre de savoir si le site alors abc il demande il faut quand même paramétrer à l'est bon et je clique sur créer voilà donc je une fois que vous avez terminé de paramétrer vos alertes vous cliquez sur close et ici vous avez la liste de vos sites vous voyez qu'ici vous avez une dent crantée qui vous permet de soit mettre en pause le monitoring ça ça peut être intéressant si par exemple vous mettez hors ligne votre site pendant une certaine durée vous savez d'avance donc c'est pas la peine de recevoir des mails toutes les cinq minutes pour vous dire que votre site n'est pas et pas en ligne puisque vous le savez vous avez possibilité de modifier aussi donc vous pouvez modifier par exemple ça ça peut être intéressant si vous avez des sites en http et puis qu'un jour vous décidez de les passer en https donc vous pouvez modifier tout simplement ça peut être aussi intéressant si vous changer de nom de domaine moi j'ai eu le cas sur une paire de sites des noms de domaine des sites que j'avais créé enfin des blogs et puis j'ai laissé un peu tomber j'ai pas fait de référencement dessus et puis j'avais choisi des noms de domaine un peu exotique qui coûte cher tous les ont renouvelé et pour lesquels j'ai pris partie de les repasser en points fr pour que ça me coûte moins cher donc vous avez possibilité aussi de modifier l'intervalle pendant lesquels vous allez faire votre monitoring donc là pour amazon tiens je le mette à tous les 24 heures et ensuite vous avez la possibilité donc d'avoir des réglages avancés donc vous pouvez mettre pour les connexions et aussi pour le https bon après là c'est c'est pour être en il faut payer cette fois ci donc là ça va vérifier vos certificats ssl qui sont toujours en cours de validité et la seconde option c'est pour vous prévenir que bientôt falloir renouveler votre certificat ssl voilà donc ça après c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas moi personnellement je je m'en occupe pas de tout ça je reste en basique voilà écoutez je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qui nous intéressait dans ce tuto donc après vous pouvez aller vous balader dans les différents onglets dashboard et my settings pour voir toutes les options possibles mais on a vu le principal en tout cas on a vu le ce qui était prévu pour ce tutoriel donc je vous vous embête pas plus longtemps avec ce tutoriel que je vous invite à liker donc en cliquant ici sur le pouce vers le haut et à partager sur les réseaux sociaux pour partager je vous rappelle vous cliquez ici vous choisissez le réseau social et vous le partager et avant de vous quitter je vous rappelle qu'il ya ici la description avec le bouton plus cliquez sur bouton plus pour dérouler voir les informations sur le tutoriel en question et ensuite tout un tas de liens dont la plupart sont des liens affiliés qu'est ce qu'un lien affilié c'est tout simplement un lien qui si vous le suivez et que vous réalisez un achat derrière grâce à ce lien je vais toucher une commission dessus donc c'est ce qui me permet de vous faire des tutoriels vidéo gratuits de consacrer du temps pour vous expliquer comment faire toutes ces choses sans que ça vous coûte quoi que ce soit c'est à dire que par exemple si on prend donc là le lien au de switch si je clique dessus donc vous allez arriver sur le site au de switch si vous commandez donc un hébergement à 5 euros hors taxe par mois ou 6 euros ttc vous allez payer 5 euros hors taxe ou 6 euros ttc vous passiez par mon lien affilié ou vous alliez directement chez au de switch sans passer par combien affilé par contre si vous passez par mon lien filé moi je touche une rétribution donc vous ça vous coûte exactement la même chose par contre si vous passez par mon lien affilié ça vous permet quelque part de me rétribuer sans que ça vous coûte un seul centime donc pensez-y car plus j'aurai de gains en affiliation plus je serai en mesure de vous consacrer du temps à réaliser de nouveaux tutoriels vidéo au delà des liens affiliés vous avez aussi ici un lien vers ma boutique de traduction de thèmes et d'extension wordpress donc je vous invite à aller la consulter bon là un peu vieillotte j'ai prévu de la refaire ne faites pas trop attention au graphisme par contre vous trouverez peut-être votre bonheur en termes de traduction en français de thèmes et d'extension et dernière chose qui peut vous intéresser aussi ici vous avez des deux liens vers des promotions de thèmes d'extension et d'hébergement wordpress donc n'hésitez pas à les consulter si vous êtes pour acheter un thème une extension ou un hébergement que ce soit wordpress ou non je parle en terme d'hébergement vous pourriez avoir des bonnes surprises d'ailleurs je peux vous dire qu'actuellement il ya une remise de 25% chez un hébergeur je ne citerai pas donc je vous invite à aller consulter vous verrez vous même voilà bien côté je vous invite pas plus longtemps je vous dis à bientôt allez ciao ciao ciao